Non, en fait, avant de faire les animations, j'aimerais bien qu'on change un peu la favicone. Vous voyez que lui, il a une jolie petite icône violette, alors que moi, j'ai juste l'icône par défaut de Chrome, qui n'est pas top. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, et j'ai cherché favicone generator. Voilà, et puis je suis tombé sur, je crois que ce n'est pas celui-là, je suis tombé sur ce site-là. Et en gros, vous lui donnez juste une couleur, et un texte, et il vous génère quelque chose. Donc, alors, attendez, on va recharger. Ben voilà, c'est lui. Donc, par exemple, là, il peut vous faire un F bleu, comme ça. Nous, c'est un OhMyFood, donc je vous propose qu'on mette un O. Voilà, donc là, ça nous fait le O, que vous voyez là-haut. On peut lui changer pas mal de trucs. Circle, Square, je vais mettre Circle. Fonte Family, voilà. C'était bien avant. Voilà, je vais recharger. Voilà, Circle, la Curly, vous voyez bien. Ça, je vais mettre O, Font Size, machin, tout ça, c'est bien. Je vais juste changer la couleur. La couleur, j'aimerais bien choper la couleur de, peut-être, lui, là. Le violet qui est là, il est de quelle couleur ? Voilà, 9, 3, 5. Ou alors, sinon, on peut aller prendre le bouton, il a une jolie couleur aussi. Je vais plutôt aller choper la couleur qui est là. Donc là, c'est plutôt du rose. Est-ce qu'on peut mettre en film ? Est-ce qu'on peut faire un gradient ? Ce serait sympa, un petit gradient sur le favicone. Non ? Bon, écoutez, on va juste prendre ça. RGBA, voilà. Donc ça, c'est la couleur rose. Et donc, ah, par contre, je ne sais pas si on peut lui mettre là. Oui, il la comprend. OK. Alors, s'il ne comprend pas le RGBA, vous pouvez toujours chercher le RGBA to hex. Puisque, donc voilà, vous mettez du RGBA ici. Et puis, il vous donne de l'hexadécimal ici. Donc, ça correspond à F79TA. Le rond là, il n'y en a pas besoin. Vous pouvez voir, en fait, ce n'est pas super ce rose. Peut-être qu'on était mieux avec le violet. Donc, on va prendre, hop, le violet. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne prend pas l'opacité. Vous savez que la dernière valeur, là, dans le 0.9, là, ça, c'est l'opacité. Donc, je ne sais pas si... Lui, il prend... Ah oui, non, il prend l'opacité. OK, parfait, très bien. C'est haut, c'est parfait. Alors, how to use... Alors, déjà, download. Donc, déjà, on va faire, hop, download. Voilà, on va prendre tout ce machin-là. Hop, ctrl-x. On va aller dans OhMyFood. C'est dans les assets qu'on va mettre ça. Je vais le déshyper dans Favicon. On va juste l'appeler Favicon tout court. Et qu'est-ce qu'on voulait... Alors, ensuite, comment est-ce qu'on l'utilise ? Copier ça dans le head de votre HTML. Alors, allons-y. On va copier ça dans le head de notre HTML. Pareil, là, le problème, en plus, c'est que maintenant, il faut le mettre dans toutes les pages HTML. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça, encore, c'est un truc que vous n'aurez pas trop comme problème quand vous serez sur des scripts, quand vous serez sur des frameworks. OK. Bon, je vais le mettre tout en haut. Non, peut-être pas tout en haut. Je vais le mettre juste au-dessus du titre. Hop. Voilà, comme ça. Href. Par contre, lui, il ne va pas nous... Je pense qu'il n'arrive pas à trouver ça. Si je fais ça... Non, il ne le trouve pas parce que moi, j'ai tout mis à l'intérieur de assets, de Favicon. Vous voyez que tous mes machins-là, ils sont là-dedans. Du coup, partout où on voit un href, là, il faudrait peut-être qu'on mette .slash.asset.favicon. Ah, merde, par contre, il m'a écrasé ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, je vais rajouter .slash.asset.favicon. Ah, merde ! AppleTouchIcone. OK. Bon, je vais le copier par sécurité. Alors, .slash.asset.slash.favicon.slash. Voilà. Là, on est bien. Je vais copier tout ça encore. Et on va le mettre donc là. Et là. Et là. OK. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Mon OhMyFood, il marche bien. Par contre, je crois que si je vais sur une autre page, là, il ne l'a plus, vous voyez. Donc, ça, c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de tout recopier à la main. Mais bon, écoutez, hop, comme ça. Resto1, juste au-dessus du site. Voilà. Maintenant, si je vais à la palette du goût, Ctrl-R. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Dans la console, ils ne trouvent pas la favicon. Ah, oui, parce que oui. Notre index.html, il était à la racine. Vous voyez que notre index.html était à la racine. Donc, ensuite, quand on lui a dit d'aller dans le dossier assets, lui, il l'a trouvé tout de suite. Alors que lui, là, il dit ça, machin not found. Vous voyez ? Assets, favicon, je suis dans la console, là. Donc, en fait, ce n'est pas point qu'il fallait mettre, c'était point, point pour remonter d'un niveau. Donc, là, je vais prendre là, hop, donc tous ces points slash. Après, je vais mettre point, point, slash. Voilà. Et là, normalement, il devrait les trouver. Je vais faire Ctrl-Click. Voilà. Voilà. Non, il ne le trouve toujours pas. Ah, merde, je l'ai fait dans le index.html. Ah, je suis con. C'est dans le resto 1. Voilà. Donc, je vais dans le point slash. 1, 2, 3. J'ai fait ça avec Ctrl-D. Après, je mets point, point, slash. Voilà. Là, maintenant, si je fais contrôle-clique, il devrait réussir à ouvrir ce machin-là. Parfait. Si je fais contrôle-clique. Hop. Bon, bon, bon. Voilà. Là, c'est bien. Vous voyez que là, quand je recharge la page, là, j'ai plus aucun message d'erreur à droite, là, dans la console. Et puis là, j'ai ma faviconna qui est bien. OK. Parfait. On pourrait peut-être lui faire un truc aussi, que quand on hover dessus, elle grossit. Un peu comme l'autre, là. Vous voyez le effet de hover qui est sympa. Alors, allons-y. Dans le restaurant, on a le bouton. On était quoi dans les dons ? On va chercher les mixins. Je compte awesome. Transform zoom. Voilà. On pourrait faire ça. On pourrait lui dire sur le... Quand le hover, tu fais un transform zoom. Alors, allons-y. Donc, c'était quoi ? C'était le... Restaurant... CSS, voilà. Header before machin. Et on pourrait lui dire... Que quand on hover... C'est quoi qu'on veut, hover ? C'est... Alors, si je fais ça... Add however... Include... Mixins... Point... C'était quoi ? C'était transform zoom, il me semble. Il se passe quoi ? Donc là... C'est le header before hover. Là, il faut que je hover le before. OK. Le hover, il est sur le before, vous voyez. OK. OK. Ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Header before. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de zoom dessus. Alors, faire un hover. Je vais forcer un hover dessus. Ah ! On ne peut pas mettre de hover. Ah, vous voyez que le hover, il est désactivé, là. On ne peut pas mettre de hover sur un pseudo-élément. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on mette le hover sur le header. OK. Bon. Dans ces cas-là, on va mettre header ici. Tout ça, je vais le mettre dans le header. Hop. Voilà. Du coup, ça, à la place de header, on va mettre... Donc, ça va être un e-commercial. Voilà. Par contre, là, le e, qu'est-ce qu'il désigne ? Il désigne le header. Ou il désigne le... Euh... Un. Ouais, en fait, il va falloir que je sorte ce hover du before. Donc, je vais fermer une accolade, là, comme ça. Et puis... Et puis... Ouais, donc ça, c'est-à-dire que je vais fermer ça aussi. Et alors... Donc là, voilà. Donc, quand on fait un hover sur le header... Attendez, je vais remonter ça un peu plus haut, peut-être. Voilà. On comprenne bien. Donc, quand on fait un hover sur le header, on voudrait que sur le before... On voudrait que le before... On voudrait que le before include un mixing transformzoom. Alors, ce serait peut-être comme ça. Est-ce que ça marcherait ? Alors, ouais, on sent qu'il se passe un truc. Par contre, le transformzoom, il n'a pas l'air top. Je me souviens qu'on avait déjà ce problème avec les hearts. C'était quoi ? Comment est-ce qu'on avait réglé ça ? Avec les hearts, on avait ce... Heart animated, before include heart. Opacity, include gradient, after. On lui avait mis un transform... Un translate Y aussi. Ok. Bon, c'est bizarre. Je vais... Ah bah oui, attendez. Le transformzoom, là, j'ai l'impression... Déjà, il ne me zoome pas. J'ai le translate, en plus, il ne le zoome pas. Ok. On va faire un hover, là. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Font family, box shadow, machin. Transform, scale. On va augmenter un peu. Donc, le transform, là, il est bien. Peut-être qu'il faudrait que je lui dise... Translate 0. C'est bizarre, quand même. Scale. Alors, je suis un peu curieux de comprendre... Est-ce qu'il se pourrait que ce soit un truc de margin ou de padding, mais on dirait que non. Le before, il est là. Alors, page resto, header hover, before. Parce que, si je lui change... Si je lui mets un border... Ouais, c'est bien du même dont on parle. Et alors, si je lui mets un translate... Ah, je crois que j'ai compris. Ok, je crois que j'ai compris. J'ai compris. Regardez, en fait. Voilà, vous voyez que le transform, là, il est rayé. Pourquoi est-ce qu'il est rayé ? Parce qu'il a été écrasé. On avait mis un transform translate Y, là, machin, pour bien le positionner. Mais ensuite, dès qu'on lui donne un scale, ça écrase le translate Y de moins 50%. Donc, on va être obligé de lui redonner. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, on va lui dire... Sur le before, at include transform zoom. Mais on va aussi lui dire... Le transform. Voilà. Comme ça, ça veut dire... Voilà, est-ce que... Ah non, il faut que je mette ça dans l'autre sens. Voilà. Normalement, là, ça devrait régler le souci. Non. Actualiser. Ok, alors on va essayer de vous comprendre ce qu'il est le problème. Alors, on est sur le before qui est là. Il a un transform de translate Y de moins 50%. Là, on est bien. Alors, il se passe quoi sur le header si on force un hover ? Hop. Voilà. Et maintenant qu'on regarde le before... Alors, le scale a été écrasé. Ah oui, d'accord. Là, c'est le contraire. On a rajouté un transform. On a rajouté un translate Y, mais lui, il a écrasé le scale. Donc, en fait, oui, c'est comme si vous mettez color red, après vous mettez color black, vous avez le black qui écrase le red. Donc, il faut qu'on mette le translate Y et le scale à la suite, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que ce mix-in la transforme zoom. Il faut qu'il puisse accepter une transformation aussi. Ok. Alors, ce mix-in la transforme zoom. on va lui dire qu'il peut recevoir une transformation. S'il n'y en a pas, on va dire... Est-ce qu'on peut mettre none ? C'est possible ? Ouais. Et transforme scale zoom, il faut qu'il rajoute aussi la transformation ici. Ok. Est-ce que ça marcherait, ça ? Donc, ça voudrait dire que maintenant, ensuite, quand on appelle le transforme zoom, eh bien, on lui passe le translate Y de moins 50%. On va faire ça. Alors, j'actualise. Alors, allons-y. Le header, voilà, le before, il est un translate Y de moins 50%. On est bien. Le header, on veut lui forcer un hover. Et maintenant, on va regarder le before. Ah, parfait. Et là, vous voyez que maintenant, on a bien les deux transformations. Voilà. Alors, il faudrait juste peut-être qu'on rajoute... Voilà. D'accord. C'est bien. D'accord. Donc, il faut juste qu'on rajoute un petit peu de scale, là. Transforme zoom. Donc, transforme zoom. Donc, on lui passe une autre transformation. qu'il va rajouter à la suite. Et puis, ce serait bien aussi si on pouvait lui donner une valeur à zoomer. Zoom level. Par défaut, on va dire que c'est 1.02 pour ne pas casser le reste. Et puis là, voilà, à la place de 1.02, on va mettre zoom level. Voilà. Maintenant, donc, qu'on appelle le transforme zoom, on peut lui passer, on va lui passer, je ne sais pas, 1.20, ce qui est quand même beaucoup plus gros. OK, on va réactualiser. Et voilà, là, on est bien. Là, c'est pas mal du tout. Le petit problème, par contre, c'est juste que... Le petit problème que j'ai, c'est que vous voyez que là, la flèche, elle ne reste pas au centre. Elle monte un petit peu. Et c'est en fait parce que d'abord, j'ai l'impression que d'abord, on la scale. Enfin, d'abord, on la déplace et après, on la scale. Je pense que c'est peut-être un problème d'ordre dans les transformations. Peut-être qu'on devrait lui dire le transforme zoom. On devrait mettre le scale après la transformation. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ah ouais, là, c'est mieux quand même. Voilà. Oui, parce que... Ouais, très bien. Il ne faisait pas les trucs dans le bon sens. OK, bon, c'est parfait. Il me semble qu'on est bien là-dessus. Transforme zoom, zoom level. On pourrait peut-être nommer nos arguments, là. On va les appeler zoom level, deux points. Et puis là, on va l'appeler peut-être extra transformation. Ah, il veut qu'il n'est pas content, il faut que ce soit le même nom. D'accord, OK, bon. Bon, OK, voilà, très bien. Voilà, là, on est parfait. On est bien sur la flèche. On est plutôt content. OK. On pourrait même faire une petite transition si on le voulait. Allez, on va rajouter une petite transition. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas sur le hover qu'on met la transition, c'est sur le header. Transition. All. 0.5 secondes. Je ne sais pas si ça a bien pris en compte. Je vais mettre 3 secondes. Pas top, c'est un petit peu jerky. Alors, d'abord, il fait... Ah, alors, peut-être que... Attends, sur le hover, before include mission, transform, zoom, zoom, level, transform, zoom. OK. Transformation et le scale. En fait, c'est juste le scale qu'on voudrait peut-être transition. On va mettre... Attendez. Ouais. Non, c'est transition. Ouais, donc on va mettre le transform. Non, ça ne marche pas trop. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Il y a peut-être du mal à mettre une transition sur autant de trucs. On va quand même essayer de débugger très vite fait. Header transform 3 secondes. OK. On est bien. Et... Oui, parce qu'en fait, la transition, on ne l'a pas mis sur le before. La transition, on l'a mis sur le header. Oui, d'accord. Donc, cette transition, en fait, il faudrait la mettre dans le before. Ouais, alors, attention. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Elle n'est pas dans le pseudo-élément, la transition. Elle est directement dans le header. Alors, OK, alors, allons-y. On va mettre add 2 points before. Ça, on va le mettre là. Et voilà. C'est beaucoup mieux quand même. Allez, on va mettre 0.5. On va mettre 200 millisecondes, c'est peut-être mieux. Voilà. On a une belle transition, là. Parfait. Bon. Vous n'êtes pas obligés d'aller faire tout ça, mais... Voilà, on a une flèche qui marche. ... ...